ah bah bien sûr bien sûr ça lance ça lance pile pile quand il faut pas bon nickel nickel tac je vous mets les infos de combat tout de suite j'ai oublié de remettre le thème de base je suis vraiment désolé les amis je pense que pendant la pause je remettrai le thème de base parce que j'ai des problèmes avec les héros et j'ai pas eu le temps de le remettre la team ça crie temps bleu ok pourquoi j'ai pas le son du jeu the fuck attendez oh jo bon je sais pas il n'y a pas le son du jeu tampi bon allez on va faire on va faire sans on n'a pas trop trop le temps up tac 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 formidable du coup côté ripple on est parti au niveau de du fk on est parti sur un mode à quel est donc ce mode moi ça m'aille être un mode rock ça ça les amis un avec ouais ouais avec son stallac je pense qu'il va taper assez fort à mon humble avis il doit avoir un mode multi il a quand même 75 des skips pa et 80 des skips pm si vous avez des indices sur son mode je suis plutôt preneur en tout cas on voit qu'il a un forge lave et j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il va utiliser côté sadida pour le coup on est parti sur le mode multi classique effectivement on le voit il va très peu de res très peu de vita on est sur quelque chose de très solide je pense qu'il va taper assez fort elle ça dit là et côté roublard on est parti sur un mode d'accord côté roublard on sait pas trop trop mouillé on n'a pas voulu prendre trop trop de risque quelque part je peux un peu les je peux un peu les comprendre ah oui mais non attendez c'était le roublard en face qui pouvait jouer non mais jouer aussi bon dommage 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 les deux joueurs on n'aura pas notre roublard terre qui pourra mettre d'énormes claquasses un petit peu déçu mais en même temps c'était à prévoir on va pas se mentir c'était à prévoir bon moi c'est le fk qui m'intrigue j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt axé qui est plutôt axé au je sais pas c'est vrai que je le vois moyen de terre je le vois assez moyen de terre avec ses 52 tacles et en même temps je me plante peut-être je me plante peut-être on verra on verra dans tous les cas côté sacré on est parti sur un mode r également tac et côté pandawa c'est un moteur c'est un mot de feu c'est un mot de feu ça m'a l'air d'être un mot de feu en tout cas où il a beaucoup il a beaucoup d'esquive pa quand même il a beaucoup beaucoup d'esquive pa il met le doute quand même il me met le doute les gars les gars si vous avez un truc moi je pense que c'est un mot de feu mais je suis pas sûr et certain je veux pas dire des bêtises alors les pubs par dessus du live c'était quand même une idée de génie comment ça comment ça les pubs par dessus de live c'est à dire il y a des pubs par dessus de live bon whatever whatever on se concentre un petit peu effectivement alors là on vient chercher un retrait po donc bon du coup il est pas haut du tout vu les dégâts qu'il a mis sur 30% pas haut du tout et ça vient claquer à 13 directement ok ça temporise pas mal ça retient un maximum de po ça veut éviter la transpo du côté de du côté du sacrière ce qui peut totalement se comprendre ah je suis désolé vous voyez pas le nombre de pa à cause du 0 c'est vraiment ultra chiant la condensation il s'est peut-être un peu trop avancé ce fk va falloir qu'il fasse attention une petite aversion et directement il est dans le camp adverse oh et la deuxième condensation il se fait totalement ramener là le fk qui est vraiment dans le camp adverse il est il est totalement dans le camp adverse en fait même ce fk et le châtiment pour finir pour finir un petit peu le placement et qu'il ne puisse absolument pas revenir dans son camp ah oui bah là l'épée voilà bon c'est hyper bien joué le tour du sacrière qui est hyper bien ficelé honnêtement rien à dire là dessus après c'est peut-être une erreur de la part de ce fk de s'approcher au temps justement et et puis il en paie directement le prix le sacrière qui peut absolument pas le ramener il a personne à aller infecter et il a tout intérêt à aller rush le plus possible comment ça il s'est passé quoi entre moi et Dofla ? ça n'a rien passé ? il s'est rien passé entre moi et Dofla les potos ah il veut Tréant attirance ok d'accord il joue Tréant donc du coup je suppose qu'il va attirance le fk pour le faire revenir c'est bien joué c'est bien joué d'aller chercher le Tréant de toute façon là le Groot est de moins en moins joué et puis comme vous voyez le Tréant tous les tours peut venir un petit peu délock là ça va venir attirer le fk, le Roublard peut potentiellement venir chercher un Blabot pour le ramener si vraiment il a peur je pense pas que c'est indispensable d'aller le ramener faudra voir en fonction de ce que le Roublard du côté de Sport Lace va faire effectivement le Roublard qui peut tout à fait aller chercher le Blabot lui de son côté pour ramener ce fk à nouveau dans leur camp et empêcher le Roublard de Ripple de le faire revenir c'était prévu pour le fk qu'il le fasse un peu attiré par la team en face d'accord ok c'était prévu d'accord ok c'était c'était le but ok d'accord c'était le but ok nickel nickel bon en tout cas placé dans un mur il a été érodé donc effectivement même si à la trêve il prend l'érosion le Roublard qui va devoir qui va devoir un petit peu au moins le sortir au moins le sortir de ce mur ça serait dommage qu'il reprenne le mur sur le retour après ça va être à lui quand même de placer son jeu cette bombe j'ai peur qu'elle soit assez peu utilisée au final alors ça sur la suite ça recontinue un petit peu de kaboom un petit peu de puissance ça fait pas de mal et ouf waouh ok bon visiblement il est biellément un peu chelou il a quand même fait il est quand même plutôt air il est quand même plutôt air je pense qu'il a pris l'arc principalement pour avoir le boost des résistances parce qu'il devait manquer un petit peu je pense qu'il est quand même principalement air je vais le laisser air je pense pas que de tout le match il a vraiment tapé avec des sortes eau non c'est pas forcément mal prévu puisque le fk il a trêve donc du coup il n'a pas pris vraiment dégâts un petit peu d'érosion tout au plus voilà folle qui tombe directement le coup d'arc corrompu et le tonneau pour venir re bloquer le fk juste après très bien joué non en tout cas le fk n'a pas été vraiment tapé il a juste été un peu érodé et au final là il va pouvoir bloquer tout le monde ou mettre des dégâts enfin non il peut même des dégâts il est pacifiste my bad mais en tout cas il peut bloquer un peu et en tout cas mettre du ral ok le moins 2 qui passe il a l'air d'avoir quand même une base une base de retrait même s'il n'a pas pris le boubou pour ok ça tente un petit peu de retrait pm qui ne passe pas trop ils n'ont pas de soin c'est vrai ils n'ont pas de soin c'est vrai c'est vrai ils ont que le sadida mais bon le régène quand t'es quand t'es pas vraiment biais l'aimant il est pas dingue sur l'arc ou tout loin c'est où d'accord ok ça vient chercher la coop qui vient ramener directement est ce qu'il a un boost p o non il n'a même pas de boost p o ah mais bulle est partie ok donc il récupère sa p o et il ramène directement le fk qui est invulnérable à distance mais qui au corps à corps va pouvoir prendre sa claque il a l'air feu le fk non je pense qu'il est multi honnêtement je vois pas du tout qu'est ce qui justifierait le fait qu'il soit feu là quoi que quoi qu'il a beaucoup de tacles non mais peut-être peut-être ah ça serait drôle qu'il soit feu quand même ce qu'il a tapé combien ah ouais mais non il était il n'était pas non ok bon on va on va voir mais il est peut-être feu effectivement alors attendez que je regarde feu mais il n'aurait pas de cac soin s'il jouait feu il aurait un cac soin bon on va voir on va voir dans tous les cas pas de oui de toute façon le panda est feu ça pour le coup effectivement je l'avais colle mais j'étais pas sûr je voulais pas dire de bêtises donc maintenant c'est validé on va se le mettre feu et puis pour le fk on va attendre encore un petit peu j'ai pas envie de le rechanger en cours de route de planter de façon on n'est pas pressé non plus là dessus ou bien joué le tremblement c'est super bien joué ça vient chercher le poison de proximité on a donc l'état infecté sur le panda et le roublard et hop la malédiction vaudou on a le tonneau aussi mais bon le tonneau s'en fout un peu on va dire et ça commence les dégâts ça tape assez fort vraiment ça tape assez fort la surpuissante qui vient rajouter du retrait pm vous voyez là le panda wa qui est à zéro je vous l'avais dit hein là le retrait pm il suffit qui est une glyphe gravita et personne ne peut sortir de la glyphe gravita c'est vraiment le cancer ultime heureusement le panda va pouvoir invoquer et cascade s'il en a besoin et là pour le moment le panda est full bloqué côté roublard on est venu chercher un petit peu d'érosion continue l'héros sur ce fk qui ce tour va enfin pouvoir jouer et taper et nous dévoiler tout bah tout son potentiel j'ai envie de dire ah non il a pas érodé my bad my bad vraiment je dis de la merde il vient d'un d'arc buzz l'animation c'est la même j'ai cru que c'était un tromblon my bad vraiment du coup il a juste des boeufs ok il a pas érodé ce qui est peut-être un peu dommage il aurait peut-être dû essayer d'éroder il aurait peut-être dû yes l'entourloup pour se rapprocher un maximum nickel qu'est ce qu'il a prévu coup d'arc sur la bombe un petit peu de régène peut-être non il est full vie au moins il fait le kill sur la bombe et sort son fk de ce traquenard bombesque j'ai envie de dire non il a pas supprimé c'est moi qui ai supprimé parce que doflo a dit de la merde et qu'il avait pas il n'avait pas à dire ça c'était c'était un truc un truc personnel et il a essayé d'hyper le truc en mode en mode mec de du collège qui oh mon dieu ça m'aurait pas plus que tu as dit et non en fait ça servait à rien ce qu'il a dit donc du coup évidemment il s'est fait s'est fait clouer un petit peu sur place juste après et moi j'ai supprimé le tweet parce qu'à la base c'était pas censé être un drama c'était juste un questionnement entre moi et mounir voilà et on a on a on a discuté puis c'est tout voilà c'est pas plus que ça les gens avaient pas à s'en mêler outre mesure et surtout pas à encenser les gens en mode il se passe des trucs de dingue alors qu'en vrai il se passait absolument rien du coup alors l'aveuglement ouais effectivement il n'est pas effectivement il n'a pas l'air corrompu luca non c'est pas lui il a l'air plutôt feu effectivement il a l'air plutôt feu il est même carrément feu et effectivement bon mais c'est un petit peu original ça ça me fait plaisir voyez vous on vient chercher le fait qu'à feu qui n'a pas de cac soin en tout cas je vois pas de cac soin ni archétype ni maléfisque peut-être qu'il a un thanos non non je crois pas non 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 bon bah écoutez il joue sans cac soin que je sache mais 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 il fait quand même plutôt mal il fait quand même plutôt mal on a le panda qui a 37 la sacrée aura 30 et 33 effectivement ils n'ont pas énormément de reste feu c'est peut-être là où on peut aller chercher les dégâts parce qu'on a vu la léthargie je crois que c'était la léthargie non la léthargie qui est passé très très bien parce que du coup il tape en plus fait du retrait pm assez c'est bien joué en fait c'est une bonne alternative justement au mode retrait pa parce que du coup on fait quand même du retrait pm ça fait proc également la malédiction vaudou mais cette fois ci la malédiction vaudou feu pour la tentative de retrait pm et on arrive à de gros gros dégâts aïe 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 le poison de proximité qui vient choper tout le monde il va être obligé de libé je pense pas qu'un moment il détacle oh la la il détacle facile et c'est parti pour les ronces on y va les ronces paralysantes qui viennent vraiment entamer foie aïe 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 ça tape très fort ça tape très très fort les pm qui s'envolent qui s'envolent totalement on est à combien on est à 3 pm sur ce pandawa 5 pm sur le roublard et 3 pm sur le sacrière je rappelle qui a encore la surpuissante qui peut passer par dessus on a le tréant qui va pouvoir attirer effectivement le fécal sortir un petit peu de ce traquenard 1 2 3 4 5 6 7 du coup c'est qu'il faudra attirer de deux cases le fécal si le roublard veut le remettre dans son mur c'est un petit peu gédant l'intérêt du fécal feu je viens de le dire c'est pour c'est pour faire de l'entrave pm pour vraiment bloquer le mouvement parce qu'en fait l'avantage du sacré roublard et panda c'est que ça a beaucoup de mobilité mais dès que tu vire tous les pm en fait bah c'est beaucoup moins efficace donc en fait là ils entravent les pm juste derrière ils font des dégâts sur la malédiction voodoo puisque chaque tentative de retrait pm est égal à un proc malet feu et donc au final ça fait beaucoup de dégâts et c'est ok l'image lag ah ok je sais d'où ça vient les amis je sais ça devra aller mieux ça devra aller beaucoup mieux les amis ça devra aller beaucoup mieux j'étais en train de tester quelque chose en attendant en fait je suis en train de faire des tests moi de mon côté sur un programme que je suis en train de que je suis en train de de faire avec un pote là et je pensais que si je le mettais en fond ça ça gênerait pas mais en fait il se trouve que si ça pompe un petit peu plus que ce que je l'avais anticipé effectivement Alors attendez t'as un sort de retrait pm sur fkf c'est l'éthargie et la glyphe à la limite Bah si regardez le l'efficacité elle est là regardez il n'y a qu'à regarder le pandawa il est à 4000 points de vie le sacré aura 2600 et le roublard est là il à 2500 bon j'avoue le sajida il est en train de se prendre une espèce de claque mais sinon ça passe plutôt bien franchement ça passe plutôt bien je trouve bon par contre ça m'énerve assez assez beaucoup le fait que j'ai pas le son du jeu je pense que quand le match sera terminé je ferai je ferai une poche coup près le coup près le jeu déjà changerait le thème je remettrai le thème de base et je pense que ça relancera le son du jeu en tout cas j'espère I hope bon allez fk donne tout ce que t'as t'as le pandawa qui est à combien il a combien le pandawa non il est encore full vie le pandawa waouh et ça tape bien quand même hein tralala ah si il a un cacsoin il a une baguette maléfisque donc il n'a pas de forge de lave ah il n'a pas de force de il n'a pas de forge de lave il doit avoir un truc qui lui donne qui lui donne 40 de résistance de poux plus une mallet ok ah c'est pas fluide encore ça c'est bizarre ça c'est bizarre parce que j'ai aucun ah si 13% d'image perdue mais what the fuck what the fuck mais ça me fait pas d'alerte genre il n'y a pas de problème attendez je vais mettre en pause mon stream comme ça je vais essayer ah c'est le mot plate qui donne 40 répoux putain oui je suis con je suis con je suis con non mais je trouvais ça aussi pas normal qu'il n'ait pas de cacsoin alors qu'il joue avec un fécat feu quoi je trouve ça vraiment dommage mais dès que j'ai vu 60 d'opou enfin 60 répoux mon premier réflexe a été de me dire il avait un il avait un il avait un forge de lave parce qu'il donne 60 de résistance de poux euh merde 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 oui j'ai aucune idée de pourquoi j'ai du drop d'informations les amis ça lag toujours là ça cade à mort je suis rendu désolé les amis je comprends pas je comprends pas du tout bon je pense que ce qu'on va faire c'est que moi je une fois que le match est terminé je vais essayer de je pense que je vais couper le live et je vais euh et je vais essayer de retrouver je vais essayer de comprendre d'où ça vient les gars on va essayer de se contenter de ça dans tous les cas là après la redgif sera pas en lag normalement donc ça devrait aller côté roubler on est à 2800 points de vie côté saadji à 990 le sacréur est à bon le sacréur est mort euh le rouble le pandawa 3400 3100 sur le fk 4400 je pense que là on est hyper bien parti ah oui effectivement mais j'ai du drop ouais ouais voilà il vient de me le dire là mon logiciel vient de m'avertir c'est peut-être parce que j'ai trop laissé allumer mon ordinateur c'est un problème ça c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas éteint il est allumé jour et nuit je crois que là il est un peu en train de me faire une crise là je crois qu'il est un peu en train de me faire une crise attendez c'est peut-être ça je vais fermer ça aussi pour voir bon le sadida qui va tomber probablement voilà le sadida qui tombe le trait de kill qui est fait dès le t5 le trait de kill du coup d'un côté le sadida de l'autre côté c'est le sacréur va falloir faire hyper attention je rappelle qu'on a quand même un pandawa qui est à 2900 points de vie bim le le fk qui finit dans le mur beaucoup moins de dégâts que prévu vraiment ça tape pas si fort que ça heureusement qu'il réduit ah ouais là ça tape un peu plus fort déjà ah c'est bien joué le wasta le fk qui va être obligé de de se déplacer avec une kawatt renfort ou alors de nous repousser potentiellement la bombe 1 2 3 4 5 6 7 ouais il pouvait bourrasque par exemple il aurait pu bourrasque sur la bombe mais à la place il préfère télé glyph directement dans sa glyph feu et venir tomber la bombe que s'y situe sur le haut le pandawa qui vient prendre son full rox 2600 points de vie je rappelle que le roublard et air ne pourra pas du tout soigner le pandawa et le pandawa n'a que la fermentation justement pour essayer de tanker un maximum ah ça s'accade plus ah oui il joue il joue il joue trêve c'est vrai my bad vaut mieux rebooter en ordi je pense mais ça va mieux apparemment ah ça va mieux ah bah c'était le logiciel j'avais laissé allumer en fond mais j'avais j'avais coupé l'analyse j'avais coupé l'analyse mais je pensais que couper l'analyse suffirait ok bon ça devait être ça ça devait être ça très bien tout va bien la musique non mais les animations de sorts oui normalement j'ai juste le son des sorts en fait mais là pour une raison qui m'échappe y'a pas y'a pas y'a pas bon le roublard faut qu'il fasse un peu gaffe un côté rouge il a qu'une bombe il a le retour de l'entourloupe si ma mémoire est bonne y'a peut-être un truc à aller chercher genre une aimantation sur le wasta pour que la bombe se rapproche un max et ensuite aimantation ce qu'il peut ouais il peut aimantation sur lui même blabot ah non ok il préfère aller chercher le debuff l'arc bus sur ce pandawa le blabot très bien oh il veut le mettre dans son mur c'est bien joué c'est bien joué il a pas le kaboom il a pas le kaboom et du coup il va le mettre dans le propre dans son propre mien oui ça fait mal ça fait très très mal les 500 de dégâts effectivement et là on vient d'essayer de bloquer un petit peu ce pandawa qui va totalement pouvoir porter la bombe à l'aide à placer y'a pas de problème là dessus mais il prend tarif il prend clairement tarif 1400 points de vie la fermentation pour essayer de de tenir un maximum face à ce 2v2 mais bon on va pas se mentir d'un côté y'a du soin de l'autre y'en a pas je vois assez mal comment il pourrait s'en sortir oh ça joue au de vie c'est intéressant ça c'est intéressant ça joue au de vie au de vie du coup qui permet de soigner c'est un petit peu comme propulsion en fait quand vous jetez une entité ben d'accord que ça atterrit à côté en fait c'est comment dire là c'est un peu bizarre parce qu'il a jeté sur le côté d'ailleurs j'ai pas compris comment il a fait on peut peut-être jeter sur le côté mais bref en gros ça soigne en fonction du nombre d'entités que l'entité qui est jetée à traverser je sais pas si je suis clair mais bref yes bonsoir à toi alors qu'est-ce qui te dérange dans ma façon de parler parce que si je parle pas en fait il se passe rien il se passe rien en fait j'essaie de faire un tour de 150 euros j'arrive pas ben c'est pas grave frérot garde-les pour toi mec garde-les pour toi c'est t'auras sûrement d'autres choses à faire t'auras sûrement d'autres choses à faire avec 150 euros ou le mur de bombe de 3 qui vient d'être placé sur ce roublard va falloir faire attention il suffit d'une aimantation ds et des taux et on peut avoir un kill voilà ça vient placer l'explobombe collante ah ok d'accord ça anticipe ça anticipe mais ça ça fait mal quand même ça fait très très mal ça fait super mal même l'aimantation pour essayer de de déceler où se situe le roublard ça y est c'est trouvé il est pas kaboom va falloir qu'il fasse attention un petit peu heureusement il n'y a plus le blabot là je vois mal comment il pourrait aller chercher quelque chose ce roublard effectivement il vient chercher un peu de régen sur la bombe ça passe assez bien au final le 500 de régen tu es tout nu quel rapport je vois pas le rapport mais par contre tu vas vraiment manger un bun si tu continues à dire n'importe quoi ça serait la première fois que je le fais ça serait quand même dommage enfin je trouve ah c'est pas en ligne autre vie ok d'accord c'est vrai que c'est tellement peu utilisé au final autre vie que c'est vraiment pas le genre de sort que je connais c'est combien de pourcentage de régen par entité qui est survolé vous le savez ou pas oui c'est totalement des menaces oui c'est totalement des menaces c'est exactement ça j'ai très bien compris ah le moins PA c'est dommage c'est dommage bon côté FK on va pouvoir aller chercher le rox un petit peu sur le roublard encore que je me demande s'il a pas le retour attendez non c'est prochain tour la télé glyphe c'est dommage il aurait pu aller chercher le pandawa ça aurait été pas mal ah c'est 15% ah mais ça a été modifié je suis quasiment certain que avant c'était au nombre d'entités qui étaient survolées qui avaient le soin je suis quasiment certain de ça en vrai avec Brancard my bad my bad vraiment désolé les amis ok d'accord heureusement vous êtes là c'est ça là c'est ça la famille c'est ça le stream bien sûr et Brancard c'est 5% par entité survolée ok d'accord t'as payé ton abo à la salle pour venir me dire ça bah non j'ai une salle dans mon immeuble donc y'a pas besoin je paye pas d'abonnement moi je suis malin je gaspille pas ma thune ok bon la cadence la cadence pour tuer la bombe bon cela dit c'est quand même la dernière bombe qui reste au roublard de Ripple il va falloir qu'il fasse attention quand même ce roublard qui t'a 1300 points de vie côté FK on est à 2600 il a pas pu aller chercher le soin ce FK c'était peut-être le moment où il fallait aller le chercher 1400 ouais ok on a du bon régène sur l'arc Kutulu le roublard à 3300 c'est plus tendu que ce que j'attendais vraiment je pensais que le FK allait pouvoir carrer un peu la game sur le soin au niveau du roublard que lui il allait se planquer un petit peu plus mais pas du tout vraiment là ça arrête pas et j'ai peur qu'il prenne cher j'ai vraiment peur qu'il prenne cher en plus il donne une entité il va pouvoir consolation cascade grâce à la bombe haut et peut-être aller chercher encore du rox ah quoi que non j'ai des bêtises j'ai des bêtises avec 1400 points de vie ça serait un coup près ça serait vraiment signé son arrêt de mort donc effectivement il préfère venir oh le double Wasta il vient gêner davantage le FK qui ne pourra pas aller chercher son cac soin le Wasta qui va mettre qui va empêcher justement l'utilisation des corps à corps donc pas de soin de la part du FK ce tour-ci c'est très bien joué le double Wasta qui si jamais ça joue bien va pouvoir alterner et faire en sorte que quasiment tous les tours le FK ne puisse pas mettre de soin ça va être compliqué cette histoire ah ouais c'est vrai c'est brancard vous me confirmez que c'est brancard effectivement c'est 7% brancard ah j'étais bloqué sur alors non je mange pas particulièrement de non non je mange pas particulièrement au McDo en fait j'ai même pas mangé depuis peut-être des années en vrai je suis vraiment pas McDo je suis pas fast-food du tout en fait même techniquement je mange je mange rarement genre si jamais je dois me faire un resto ça sera plus indien ou genre un truc un truc un peu genre NLC on va dire et encore si on peut dire ça sera plutôt indien ou asiat truc comme ça ouais 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 bon je vais pas me taire c'est mon stream en fait donc du coup si ça te plaît pas ouais non mais vas-y parle vas-y parle fais-toi plaisir non en fait tu t'en fous en fait t'es une sorte de petit blaireau qui essaie de faire le malin sur un stream et qui croit que tout le monde l'écoute et tout le monde partage son avis la vérité c'est que t'as aucune dignité et que du coup le seul truc que t'as à faire un samedi soir c'est venir sur un stream d'offus et venir trash talk un streamer qui essaie de faire de son mieux au milieu d'une communauté donc au lieu de faire ça vraiment essaie de t'acheter une vie ou une dignité et puis va faire ça ailleurs s'il te plaît vraiment ça m'arrangerait mais totalement et ça éviterait les gens de vraiment complètement péter un câble sur le stream voilà c'est très gentil ok super non mais maintenant que c'est réglé c'est bon non non mais je ne le bannerais pas non non je ne le bannerais pas c'est sûrement ce qu'il veut j'en ai rien à foutre il peut continuer à spam il se fatiguera bien avant moi en tout cas ok niveau niveau jeu on a quoi là on a du coup on a 2200 au final c'est pas si mal c'est vrai que le coup Toulou qui carré la game qui permet de pas mal remonter niveau vita doucement mais quand même sûrement et là ce qui est chiant c'est vraiment les Wasta en fait parce qu'ils sont ils sont en plein milieu ils peuvent pas se permettre de gaspiller des PA pour aller les tuer et ils sont hyper gênants ils sont vraiment gênants ça commence vraiment à m'inquiéter cette histoire 1400 ils n'arrivent pas à trouver le ils n'arrivent pas à trouver la faille pour aller tuer ce panda parce que si le panda meurt je pense que là vraiment on part sur une fan game je pense vraiment qu'on part sur une fan game là on va avoir le télé glyph du Fekka le Fekka qui va totalement pouvoir se dégager de l'emprise de ce panda war alors soit il vient chercher le soin sur son roublard soit il all in et dans ce cas là il va chercher la glyph plus tp et ouais c'est ce qu'il va faire glyph plus tp et il va aller chercher le kill du panda war je pense je pense que je pense qu'il va ah non il a juste attendez il a télé glyph ou pas ouais il a télé glyph il a juste télé glyph et en même temps il en profite pour aller chercher pour aller chercher le secours sur son roublard très bien oui vous pouvez juste ignorer en fait vous pouvez bloquer faire en sorte que vous vous ignorez en fait moi en fait c'est ce que j'ai fait en fait je vois pas du tout ce qu'il écrit en fait je sais qu'il écrit mais je vois pas du tout en fait et vous pouvez faire pareil en fait donc il est pas ban il continue de parler mais il se passerait en fait il se passe rien si vous cliquez il faut en fait vous donc en fait il se passe rien du tout nickel nickel bombe ambulante pour quoi faire ouh c'est peut-être dangereux ça te placer un mur comme ça ouh c'est hyper dangereux ce qu'il est en train de faire ah voilà non mais non c'est toujours dangereux là frérot attend il est kaboom ou pas il est kaboom il va arc-buse arc-buse aimantation bot et il fout le roublard dans son propre mur attendez il peut le faire je sais pas s'il va le faire mais il peut le faire ouais j'ai des trucs de langage mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui elle était déjà là l'ambulante effectivement ah mais il a préféré ce régen ok excusez moi j'étais en train de regarder le chat du coup ouais ah ouais non mais je regarde à droite à gauche excusez moi les amis j'ai raté la trêve j'ai raté la trêve effectivement ok on va se reconcentrer un petit peu excusez moi du coup on est sur une trêve c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire des moves un peu comme ça sinon c'était vraiment dangereux de sa part vraiment c'était hyper dangereux pourquoi attends c'est quoi le il est rodé il est rodé ok donc ça vient essayer de profiter un maximum de l'érosion sur ce Fekka 2600 il a pas de moyen de se soigner en fait lui même ce Fekka 3500 points de vie retour en état pacifiste c'est dommage parce qu'il en aurait vraiment eu besoin du rox là à l'heure actuelle il aurait vraiment eu besoin de ce rox heureusement l'état pacifiste le desserre parce qu'au final en étant feu il aurait pu taper assez fort sur la baguette maléfice qui est heureusement là il fait zéro de dégâts donc c'est full soin et full régène 3600 points de vie le roublard qui remonte au maximum et le retrait PA qui passe assez bien le moins 2 PA qui va du coup grandement gêner je pense ce roublard non mais je sais que trêve est un débuffable j'avais pas vu qu'il y avait trêve en fait tout simplement merci de me le rappeler les amis c'est vrai que du coup quand je caste tout seul et que et que du coup bah il y a des abrutis qui viennent faire chier dans le chat bah forcément je suis moins concentré mais en maintenant que c'est réglé comme problème on va se reconcentrer doucement bon le FK par contre il prend sa claque il est toujours érodé il vient prendre ses cadences sur 34% quand même heureusement qu'il a le rempart sur la gueule heureusement qu'il a le rempart 2200 et là c'est le fameux tour du roublard il va falloir faire attention c'est là que ça va y aller pourquoi il y a un 0 ? parce qu'en fait c'est le nombre de boucliers mais il y a un problème avec le thème à la fin de jeu stream je vais cut et je vais changer de thème je vais remettre le thème de base pour éviter justement ce genre de problème là ouuuu attendez il vient de se prendre un méga mur là il vient de se prendre un putain de mur et il étoupille oïe aïe 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 la cadence on est vraiment pas loin c'est super bien joué la bombe récèle pour attirer en diagonale ce roublard la bombe collante l'explosombe collante sur le roublard pour que les toupies puissent faire des taux les bombes à proximité et la cadence pour terminer le roublard le roublard du côté de sportlase qui finit à 200 points de vie le panda qui n'a pas de cac soin je rappelle qu'il est en air corrompu ça s'annonce vraiment dangereux je pense que là il n'y a aucun moyen pour que le panda puisse faire le kill sur le Fekka je sais pas s'il a la stab portée je pense qu'il l'a il a la stab portée donc le roublard ne mourra pas oh il a pas eu le temps de porter il a pas eu le temps de porter c'est la fin du match c'est la fin du match les amis le Fekka peut totalement aller chercher le kill sur ce roublard le panda wa va totalement suivre sur la suite c'est super bien joué c'est dommage vraiment qu'il ait pas eu le temps de porter je pense vraiment pas que ça aurait pu faire la différence parce qu'il y avait encore de la marge avant d'aller faire le kill sur ce Fekka mais non très très beau 2v2 je m'étais un petit peu trop avancé en disant que ça allait être free win pour cette équipe de Ripple qui avait quand même le soin plus le roublard qui tapait assez fort je me suis un petit peu je me suis un petit peu emballé mais honnêtement très très beau jeu et puis c'est quand même Ripple qui l'emporte vraiment bravo à eux vraiment vraiment bravo à eux qui m'a pas de l'eau qui m'a pas de l'eau qui m'a pas de l'eau vaut qui m'a pas de l'eau Sous-titrage ST' 501